et bonsoir on est avec vous en live direct et un peu un peu plus tard pour gourmet les bottes là c'est stream labs on est ah oui aussi petite info on est reparti sur l'ancien chat parce que l'autre chat m'énerve voilà donc autant quoi faire pour l'instant on regardera plus tard alors donc eh ben vous êtes avec nous jeudi soir on est jeudi soir c'est nouvel épisode de chronologie des femmes artistes bonjour bigfling girl d'ailleurs je t'ai pas dire allez suivre bigfling girl comme ça c'est fait quand je fais un check-up de tout le monde parce qu'il y a du il y a du bigfling girl voilà voilà et il y a aussi j'ai vu du coup l'anti stream aussi qui en live il y a du people mais bon voilà demain il y a bichette prod et l'anti stream et pandov qui va faire la bachard à bachard dans le sol alors moi j'ai mis le grand souk des idées c'est pas mal voilà donc allez voir le people ouais en attendant demain du coup vous êtes avec nous on est si je dis pas de bêtises sur le trois quatre déjà ça passe vite ça passe vite les semaines passent très vite on est sur chronologie des femmes artistes épisode 4 saison 2 1 déjà et on est là pour vous parler de femmes artistes et vous faire découvrir des parcours des oeuvres de femmes que vous auriez manqué dans votre vie qu'on a manqué aussi donc voilà le but le but de ce stream c'est ça on va à la recherche de femmes artistes et le but c'est de placer ces femmes sur une crise chronologique pour avoir des repères historiques et visuels de qu'est ce que faisaient les femmes en même temps que les hommes c'était la question qu'on se posait au départ quand on a commencé ce stream on a une visibilité sur l'histoire de l'art via des parcours plutôt d'hommes et donc on a voulu faire le perd le pendant et voir un petit peu ce qui se passait en même temps du côté des femmes artistes donc je refais le petit speech sur les biais comme toujours au début du stream donc on parle de femmes artistes on vous présente des femmes qui sont dans la catégorie qu'on a appelé enfin qu'on a appelé on a déterminé comme histoire de l'art et qui ont des pratiques visuelles qu'on peut vous partager sur le sur le stream et donc on peut regarder des images commenter etc donc on parle de peinture de sculptures de photographies des stamps etc etc voilà au niveau de la période qu'on couvre on est on est on est loin on commence à avant jc et puis on va jusqu'à 1981 pour inclure des des femmes qui auraient commencé leurs travaux leurs travaux assez tard dans notre histoire dans notre dans notre ère voilà qui sont des femmes qui ont été peu peu montré ou même qui étaient dans des dans des communautés par exemple qui n'acceptait pas que les femmes montrent leur travail artistique donc par exemple ce type de pratique là on a on a vu que si on allongeait jusqu'en 1981 on avait plus de diversité aussi et dans les pratiques et dans les territoires géographiques aussi donc voilà plus de choses à vous montrer pour évidemment sortir de notre biais principal qui était un biais euro centré et voilà aller un petit peu à la recherche d'autres d'autres continents d'autres cultures que que la culture occidentale bien entendu a eu des influences énormes de là de surtout au 19e et 20e siècle de l'art européen particulièrement sur les pratiques artistiques mondiales puisque les artistes souvent voyageaient en fait et allait faire une sorte de je sais plus comment ça s'appelle il ya un nom qu'on avait trouvé mais genre un espèce de grand tour des capitales européennes ou l'art voilà qui donc ils ont ils vont en italie ils vont souvent à paris mais même en france aussi de manière plus générale donc voilà donc c'est des choses qu'on a aussi découvertes et et donc qu'est ce qu'on fait quand on quand on a un nom de femme artiste et bien on cherche sur notre source principale et accessible à tous qui est wikipédia ah bonjour donc on cherche sur wikipédia le nom de l'artiste qu'on trouve vous qu'on ne trouve pas mais quand on la trouve on déroule ensuite la fiche wikipédia pour comprendre un petit peu comment elle a commencé à pratiquer son art comment elles ont par an commencé à pratiquer leur art qui elles ont rencontré par quel pays elles sont passées quelles expositions elles ont fait ce qu'elles étaient leurs pratiques etc etc et à partir de cette de cette histoire là on essaye de trouver la date de première monstration qui va être ben qui va être tout simplement le moment où leur travail a pu être visible au public large ou moins large mais en tout cas qui est sorti de l'atelier ou de la famille recentré etc voilà ça arrive qu'on aille en dehors de wikipédia soit pour trouver des images soit pour vérifier une date d'exposition qui n'est pas très précise ou qui n'est pas bien contextualisée sur le wikipédia pour ça et ça nous permet de faire une méga transition c'est que notre deuxième source principale c'est le where pour surtout les femmes du 19e et 20e siècle puisque c'est la plus grosse période de travail de where qui sont les archives of women artistes je montrerai du coup tout à l'heure ouais research and exhibition et qui est un une entité de recherche qui finance aussi des projets d'un purement de recherche sur des sur des artistes pour augmenter aussi les notices bibliographiques qu'il ya sur le site et des fois aussi elles invitent des chercheuses non occidentales par exemple pour mettre en lumière des pratiques qui justement sont pas dans le prisme de visibilité de l'occident quoi donc il ya vraiment un beau travail qui est fait elles font aussi des quoi s'organisent aussi des colloques elle publie des livres enfin voilà il ya pas mal de choses et donc je te laisse la transition par rapport à our que s'est-il passé alors donc du coup bonjour tout le monde bonjour le monde alors on a été plus ou moins adoubée du coup je vais je vais voir mes notifications histoire de vous montrer c'est très rigolo on a été plus ou moins adoubée je crois je sais pas si c'est ça non c'est pas ça et juste en dessous voilà alors je vais vous montrer hop je vais tic normalement ça s'affiche j'enlève les notes est ce que ça s'affiche normalement ça va s'afficher je suis pro oui ça s'affiche voilà hop alors vous voyez vous voyez ça c'est le dernier épisode si vous voulez aller le voir d'ailleurs je vous mets dans le chat et du coup l'idée abandonner ça c'est pourquoi il n'a pas pris le lien je ne sais pas prends le lien c'était le lien qui est important voilà et du coup regardez qui a retweeté entre guillemets alors je vais zoomer parce que vous voyez les points la qualité de ce stream est aussi dans la lecture un peu quand même il y a aware qui a bizarrement retweeté nos affaires donc on est un peu en lien direct peut-être on va voir à suivre à en tout cas tout ça pour dire que le twitter sera mis à jour en live et en direct de nagano en effet et bien sûr il y a aussi la liste que vous pouvez appeler avec le point d'exclamation liste si vous faites ça dans le chat et ensuite vous allez avoir en live et en direct du coup aussi la modification de ce beau frama pad avec tous les liens tous les épisodes et regardez on est à l'épisode 4 et c'est déjà prêt aurais-je préparé les choses c'est possible magnifique et voilà le frama mais ouais j'avais j'avais changé à frama et liste c'est le même texte je crois oui c'est la même chose il n'y a pas de problème voilà et donc du coup il ya le lien avec le dernier épisode que vous pouvez retrouver sur youtube je fais la promo en passant que vous pouvez trouver sur youtube cette promo est donc indéfinie elle finira peut-être avant 15 minutes de début de live en général c'est ça il ya déjà la chronologie des saisons 2 direct en face de vous voilà il ya omori oui c'est vrai que je fais moins la promo de mori en ce moment parce que c'est bon si vous n'avez pas commencé le début ne regardez pas au septième épisode quoi il ya un avertissement dessus et à côté bien entendu il ya les derniers les derniers liens de chronologie voilà qui sont mis à jour du coup bah en même temps qu'on enfin deux heures avant le live donc si vous voulez regarder déjà le récapitulatif de la dernière fois où on en était ce qu'on avait fait bah à 19h c'est toujours l'heure de regarder un live de trois heures dans deux heures maintenant on a réussi à se gérer et du coup de pouvoir vous mettre à jour si jamais il ya des questions actuellement aussi on est en live et en direct aussi sur le discord sachant que le discord on l'utilise actuellement pour récupérer tous les liens parce qu'on est en train de faire le nettoyage des trouvailles de l'année dernière et donc après on récupère les onglets donc comme tel comme tu as précisé comment on fait le fil entre les pages wikipédia ces onglets se retrouvent dans justement trouvailles et et on était au moment où on faisait un petit topo de ce que nous avons envoyé petit concanou voilà terminé normalement ce que énormément avait terminé donc on va regarder ça du coup sachant que depuis évidemment qu'on a commencé à ouvrir les sources on a trouvé évidemment 14000 autres ressources à ouvrir pour plus tard c'est le but de toujours avoir de la ressource c'est la base sachant que ce jeu que nous avons décidé de près de faire est infini voilà ah bah c'est bien on va tomber qu'on va commencer par soon une street artiste bah après que j'ai proposé faudra voir parce qu'elle est quand même née en 1978 donc je pense qu'à trois ans elle avait pas pour ça que j'ai précisé sur le monde la frise que je pense que on va dire que non mais on passe pour celle ci georgia o'kiff du coup aller que j'avais retrouvé aussi ensuite et que j'avais mis le lien je crois wikipédia mais on va le chercher comme ça direct georgia o'kiff qui a une rétrospective au centre george pompidou à paris si vous voulez voir l'exposition elle est en ce moment apparemment elle est blindée à 24 mais possibilité d'aller voir son travail alors juste avant parce qu'on continue un peu faire le topo parce que là on est parti direct mais hop il ya une frise la frise elle est là elle est toujours visible ici tout le temps quand on la montre au début et on essaie d'éviter de faire 1h15 du coup bien sûr dans les framas il ya dans le travail à les manques de ressources aussi qui se retrouvent ici aussi dans les chapitrages de des vidéos youtube si vous voulez savoir ce qui s'est passé pourquoi on n'a pas retrouvé la date de monstration par exemple voilà je vous montre rapidement parce que vu qu'elle est longue maintenant ça va de plus en plus enfin ça sert peut-être à rien de faire un tour à chaque fois du coup mais je pense que c'est nécessaire de savoir voilà les époques qu'on a quoi je vous fais voilà donc là on a fait 1900 1900 1800 je me dis qu'on a fait le tour et on va commencer tout de suite à d'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai réparé aussi les alertes du coup normalement on pourrait voir celui de le lien de fiamsouk voilà merci merci fiamsouk dessus du coup je pense qu'on peut repartir dans l'autre sens c'est à dire hop je vais dézoomer ici peut-être pas à ce point voilà et je vais hop non c'est comme ça plutôt alors on est parti j'espère que tout le monde est prêt prête pour deux heures de lecture découverte donc on commence avec Georgia O'Keeffe qui est née le 15 novembre 1887 à Sun Prairie dans le Viscontis et elle est morte le 6 mars 1990 à Santa Fe au Nouveau-Mexique c'est donc une peintre américaine considérée comme une des peintres modernistes et des précisionnistes majeurs du 20e siècle alors précisionniste qu'est quoi que c'est que nous dit que nous dit internet précisionniste c'est un mouvement artistique apparu au début des années 20 aux Etats-Unis bien je ne connaissais pas voilà donc avant-garde américaine donc biographie alors donc Georgia O'Keeffe donc on a vu elle est née en 87 elle s'intéresse très tôt à l'art en 1905-1906 Georgia O'Keeffe fréquente l'art institute of Chicago Chicago pardon et en 1907-1908 l'art students league of New York où elle est élève de William Merit Chase gagnante d'une bourse elle se rend à New York elle y visite une exposition à la galerie d'avant-garde 291 dont le propriétaire est le photographe Alfred Stiglitz en 1908 doutant qu'elle puisse devenir une artiste figurative donc figurative c'est plutôt de la peinture qui représente le réel qui donne un aperçu presque photographique du réel Georgia O'Keeffe ou d'ailleurs qui figurent les choses en fait on va dire plus simplement donc ce qu'on regarde sur le tableau c'est ce qui est évoqué c'est il n'y a pas de forme qui évoque d'autres choses on voit un visage c'est un visage donc Georgia O'Keeffe décide d'abandonner la peinture incommodée de plus par l'odeur de la terriventine elle ne peint rien durant quatre ans elle s'y remet en 1912 lors d'une session d'été à l'université de virginie où elle découvre le travail et les idées d'Arthur Wesley Doe qui l'encourage à recourir à de nouveaux modes d'expression en exploitant la ligne la couleur et les ombres elle va suivre son enseignement à l'art department de l'université colombia de 1913 à 1916 Doe aura une influence marquante sur elle est ce que tu peux avancer encore 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 merci elle se forme lentement déçue de l'enseignement institutionnel solitaire elle enseigne le dessin dans une petite ville du Texas elle visite souvent le canyon de pas de palo d'arro qui lui sert d'inspiration dans ses oeuvres en 1916 une amie la photographe anita politzer rencontrée à l'université colombia j'ai l'impression que anita politzer on l'a déjà rencontré son nom c'est pas en bleu en fait c'est ça c'est pas si c'est le prix politzer ça c'est pas non mais je crois qu'on a déjà je vais regarder ça me dit quelque chose donc elle a rencontré à l'université colombia envoie des dessins au fusain de georgia à la galerie 291 d'albert d'albert oh j'arrive plus alfred ils s'appellent tous pareil en même temps alfred stiglitz qui accepte de les exposer il lui consacre l'année suivante une exposition solo stiglitz et o'kiff commence à s'écrire et à se fréquenter georgia déménage à new york en 1918 il tombe amoureux et se marie en 1924 quand alfred obtient son divorce dès lors ils s'épauleront dans leurs aires respectifs georgia devient la muse de stiglitz qui fera plus de 350 portraits d'elle de son côté georgia rencontre plusieurs artistes modernistes dans le cadre d'amis dans le cercle d'amis de stiglitz dont charles des muses arthur dove martin hartley john marine paul strand d'un seul coup c'est paul strand et edward station à leur contact elle trouve sa voie et ça donne à la peinture à l'huile délaissant l'aquarelle s'inspirant de formes naturelles observées de près elle s'intéresse également aux immeubles de new york ses thèmes de prédilection sont les paysages urbains et les gratte ciel ainsi que les gros plans de fleurs traités à la limite de l'abstraction fenêtre sur le lac george george en 1929 préfigurent les futures recherches minimalistes de l'art de l'art américain siglitz organise plusieurs expositions qui vont qui font bientôt de georgia o'kiff une des artistes les plus connues durant les années 1920 et donc vous avez à droite une photographie de son mari donc de stagli en 1918 c'est un photographe très connu aussi stiglitz moi je dis stiglitz mais je pense que je pense que c'est bien moi je ne sais pas prononcer son nom moi je l'ai appris grâce aux moukoumama monsieur fait des moukoumama excusez moi au nous alors elle a eu une période donc au nouveau mexique en mine vers 1929 désireuse d'échapper au lake george où elle est à l'habitude de passer ses étés entourés de la famille et des amis d'alfred elle se rend à taos au nouveau mexique en compagnie d'une amie rebecca strand à la recherche de sujets georgia explore les environs dont le ranch de l'écrivain dh lawrence qui lui inspirera une de ses toiles les plus connues the lawrence tree durant les vingt années suivantes elle séjourne fréquemment dans la région est ce que tu peux aussi essayer de d'ouvrir rebecca strand l'autre tu l'as oui tu l'as cherché à moi j'ai trouvé si on peut faire une petite pause maintenant ah mais voilà c'est elle c'est je pense qu'on l'a déjà vu je suis pas sûr tu crois photographe américaine et suffragiste qui nous a dit que c'était pas dans le frama ah bah si c'est pas dans le frama alors eh bien est ce que c'est pas dans le manque de ressources non c'est pas non parce que sinon ça serait dans le frama ok ben voilà donc je rajoute un autre à notre collection collection on fait la collection et tu recherchera du coup rebecca strand alors donc en 1933 donc georgia o'keefe est hospitalisé pour une dépression alors qu'elle est incapable d'achever dans les temps imparti un projet de peinture murale au radio city music hall elle ne peindra plus rien de l'année durant l'été 1934 rétabli elle retourne au nouveau mexique où elle visite la région de ghost ranch près d'habiqui d'habiquiu mon dieu séduite elle y séjourne chaque année avant d'acheter en 1940 une propriété à cet endroit et de s'y installer en permanence les paysages quasi désertiques lui inspire une oeuvre fantastique et visionnaire je descends alors du coup là on était un peu trop bas du coup ouais j'en suis à sa réputation ah oui d'accord pardon à la moitié en fait tu me demandes de descendre ok sa réputation s'étend et georgia o'keefe reçoit plusieurs commandes son travail fait également l'objet d'exposition en 1936 elle peint summer days une de ses oeuvres les plus réputées elle reçoit à l'honneur de deux rétrospectives une à l'institut d'art de chicago en 1943 et l'autre au museum of modern art à new york première rétrospective accordée par ce musée à une artiste femme on est quand même en 1943 c'est tard o'keefe devient récipendière de nombreuses distinctions honorifiques récipendière ça veut dire de reçoit juste mais je connais même pas ce mot récipendière reçoit j'imagine on rappelle que georgia o'keefe à sa première rétrospective en france en ce moment bah oui i told i told it c'est les petits cancanos qui le rappellent ah et told it donc en 1946 stagli est atteint d'un infarctus bien que georgia et lui ne maintiennent plus qu'une relation distante elle se trouve à ses côtes elle se trouve à ses côtés lorsqu'il meurt d'accord elle s'occupera de disperser ses cendres et durant les trois années suivantes elle s'occupe d'inventurer ses biens donc il ya plus de 3000 photographies une collection de 850 heures 580 épreuves d'autres photographes un énorme inventaire de livres et d'écrits ainsi que près de 50000 lettres georgia o'keefe fait plusieurs dons à différentes institutions muséales on voit souvent ce cas de figure aussi de la les femmes dont les maris artistes décèdent souvent font beaucoup de travail pour pour faire perdurer la mémoire de leur mari donc soit en créant des fondations des musées en voilà je pense que c'est fait aussi dans l'autre sens mais mais bon c'est en tout cas c'est pas nous notifier dans les biographies qu'on lit que le mari une fois qu'elle est décédée a fait preuve de souvent c'est là la menthe ou l'ami qui le fait mais bref je voulais préciser juste on va forcément bien sûr juste après avoir mis georgia o'keefe dans la frise regardez les 3000 photographies les 850 oeuvres les 580 épreuves ça c'est de stanich pas de l et oui excusez moi j'avais compris que c'était elle et bien non elle s'installe donc de manière permanente au nouveau mexique en 1949 elle rénove son domaine et continue de peindre inspiré notamment par les nuages qu'elle veut contempler en avion en 1962 au kiff devient la 55e membre de l'académie américaine des arts et des lettres elle est également élue fellow de l'académie américaine des arts et des sciences en 1966 à l'automne 1970 le whitney museum of american art lui consacre une rétrospective qui contribue à la remettre à l'avant scène son art ayant été quelque peu éclipsé par les courants apparus durant les années 1960 alors est-ce que tu peux monter je suis là oui des sens monter j'arrive jamais les dernières années donc à partir de 1972 des troubles de la vue compromettent son activité de peintre elle produit néanmoins des oeuvres aux crayons et aux fusains jusqu'en 1984 en 1973 elle embauche un jeune potier qui s'appelle juan hamilton qui devient un assistant précieux jusqu'à sa mort en 1976 elle rédige une autobiographie et donne son aval à un film documentaire sur elle on cherchera peut-être tout à l'heure pour vous partager le lien si on trouve le 10 janvier 1977 le président gerald ford il remet la médaille présidentielle de la liberté enfin en 1985 elle reçoit le national medal of of arts âgée de plus de 90 ans sa santé devient fragile elle déménage à santa fe en 1984 où elle meurt le 6 mars 86 à l'âge de 98 ans donc ensuite ouais il ya big flame girl qui demande si tu peux faire en asmr parce que elle va dormir je pensais lui dire je sais pas faire de l'asmr c'était pas mal attend bon je vais essayer de lire avec une voix qui fait dormir du coup oui la voie france culture alors bonjour vous êtes bien sûr france q je vais essayer non c'est non pas ça c'est quoi non s'ils font des faits ça c'est dans tes dans tes rêves alors postérité donc le le il ya un musée georgia o'kiff donc le georgia o'kiff museum un musée consacré à l'artiste a été inauguré en 1997 à santa fe grâce aux avoirs légué à sa mort sa maison à abicui a été déclaré national historic landmark en 1998 un film inspiré de son mariage a été réalisé par edwin shirin en 1991 amadia a mariage a mariage georgia a marriage georgia o'kiff and alfred steinich un film biographique de bob balaban georgia o'kiff est paru en 2019 ces oeuvres font partie des collections de nombreuses institutions muséales l'art de georgia o'kiff un temps considéré moderniste et d'avant-garde est basé sur une observation minutieuse de la nature et sur sa volonté de peindre ce qu'elle ressent elle demeurera à l'écart des courants suivant sa propre voie ses gros plans de fleurs qui caractérisent une bonne partie de sa production révèle son sens aigu de l'observation le format de ses toiles les couleurs et les nuances rendent ses tableaux pratiquement abstraits les paysages du nouveau mexique lui offre le offre de nouveaux sujets ses toiles représentant des crânes d'animaux peints minutieusement cherche à symboliser la beauté du désert ses nombreux voyages en avion durant les années 1950 et 1960 lui inspire sa série sur les nuages avec des toiles souvent de grandes dimensions à sa mort georgia o'kiff laisse environ 900 tableaux franchement j'ai qu'une entente uneuse quoi avec alors les silences c'est bien ouais tu gères ah bah écoute j'ai fait ça toute ma vie j'ai fait ça toute ma vie ok donc après les hommages ah elle a un cratère tiens un cratère vénusien a été nommé en 94 en son honneur et en fait les noms d'artistes femmes il les donne à des trucs dans l'espace ouais mais c'est la deuxième en fait tu comprends regarde on peut pas enlever une statue de thomas jefferson pour pouvoir mettre une statue d'une femme artiste donc le mieux c'est de s'imaginer qu'il y a des choses dans l'espace des objets et de donner des noms à ces objets là du nom de femme tu vois objectification femme ouais ouais et donc dans les hommages attention petit roulement de tambour elle est mentionnée dans la série breaking bad à deux reprises seriez-vous le trouver alors juste au cas où c'est pas non plus le meilleur hommage bah je sais pas ils disent jane morgonis et jesse pinkman parle de ses oeuvres et envisagent de se rendre dans le musée qui lui est dédié à santa fe ce qu'ils font dans le flashback ouvrant l'épisode de société écran saison 3 épisode 11 ouais bah je m'en souviens pas ok donc après il ya la liste de ses oeuvres donc des aquarelles sur papier des huiles sur toile ok bien sûr on voit on visualise très bien toutes ses oeuvres blue 1 blue 2 blue 3 blue 4 blue green music moi je connais très bien son titre bah c'est pas vraiment sans titre là du coup ok euh non mais par exemple imaginez-vous dans votre tête représentez-vous euh c'est une huile sur toile qu'elle a fermé 1931 essayez de visualiser si on la voit on verra si c'est euh vous avez eu le même la même chose en tête ok exposition Michelin Girl qui dit Breaking Bad c'est juste que ça fait de la drogue et ils ont aussi des slips alors sachez que donc du coup l'exposition Georgia O'Keeffe ferme le 6 décembre 2021 c'est écrit euh dans la page où je vais dire et attention ses oeuvres maintenant si vous aviez imaginé ça tapez 1 moi j'ai vu quelques quelques je connais pas très bien son travail mais euh bah j'ai vu l'affiche quoi là ça je comprends pourquoi elle est appelée blue hein number 4 attends je vérifie la couleur du côté du stream mais oui ça a l'air bleu bon ça c'est son portrait alors alors on fait un on fait un stropole d'après vous qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que ça représente c'est une fleur c'est le c'est le le noyau d'avocats qui est en train de s'ouvrir c'est là c'est ça c'est ça des petites fractures et autour c'est euh ou une pomme un quartier de pomme deux quartiers de pomme qui se font face ah ouais mhm d'accord on n'a pas du tout les mêmes idées du coup ça c'est des algues tout à fait mais c'est de la musique avec blue and green music alors une big fan girl qui dit j'aime trop ça moi j'ai envie de dire que c'est l'âme ah ah bah voilà c'est beau hein quand même la représentation bah je pense qu'il y a mille autres choses oui on va regarder directement il y a même des citations dans wiki quote ça c'est une fille en anglais ouais il y a une sculpture trop bizarre attends je vais agrandir le chat pour que tu puisses le voir parce que j'ai l'impression que tu le vois pas en fait alors alors ça ça s'appelle la robe la robe à c'est pas check-aid c'est pas d'elle ça c'est potentiellement ah si c'est un truc qu'elle aurait potentiellement fait quand elle était jeune ah oui pardon je crois que ça représentait elle jeune ok donc ça c'est une sculpture de Gaston Lachève ok de elle une photo paris par marie chabot maria maria chabot je ne sais même pas lire je m'en rappelle alors là il y a un décalage donc du coup je je j'ai pas situé mais ok attend je vais revenir en arrière c'est plus non non pas de nudité on a dit bonjour twitch c'est des oeuvres d'art youtube ça se passe ça va ouais surtout n'hésitez pas à faire tourner bien sûr ce live bien entendu voilà je vous envoie les informations bien entendu j'ai pas capté ta blague mais voilà il n'y a pas eu ce ne sont pas les nues que vous recherchez ce ne sont pas les nues que vous recherchez euh ouais donc ça c'est un portrait d'elle mais on ne sait pas si c'est elle qui l'a fait pas elle qui l'a fait il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'elle j'ai l'impression d'être oui mais on va s'arrêter tout de suite hein parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'elle en fait non mais va sur à ce moment là par contre il y a les seuls trucs qui étaient d'elle c'était les nues j'ai un peu peur qu'on voit qu'on tombe sur euh non mais elle fait de la peinture elle peint des fleurs normalement donc euh y a pas de nues et bien et bien alors s'il arrive en avion ça va prendre du temps hein de la bezos compagnie en plus elle fait pas du elle fait pas des peintures figuratives donc normalement on est pas censé voir des nues Jusqu'à preuve du contraire c'est sur wikipédia et c'est accessible à tout le monde hein Ah il y a petit coca doux t'as un petit décalage petit coca doux que j'ai l'impression tu vois on est d'accord tous les deux toi même tu sais non mais si vous voyez des insinuations sexuelles dans des fleurs c'est votre problème mais elle peint des fleurs humm to be or not to be ok je commence à capter non mais bah ça c'est un paysage ça c'est des promosions ça c'est une fleur ouais c'est l'épistil d'une fleur ah regardez je pense qu'il y a buff skull co skull mais on va aller sur google parce que c'est trop petit là ou sur aware ah tu veux aller sur le chez aware tu veux faire euh la petite la petite tactique on vous envoie quelque chose euh qui s'appelle un communiqué de presse pour pouvoir que vous participez à nous donner des informations genre ouais ok je connais je connais alors attend on va aller chez aware bah en fait moi j'aime bien s'en aimer quoi c'est un peu euh en fait c'est redondant après le truc c'est bien moi je trouve ça joli moi j'aime bien aussi mais euh ouais c'est un peu redondant j'aimerais bien aller voir son expo à pompidou pour voir mais pour euh par curiosité je me demande aussi euh le texte écrit euh parce que ça c'est intéressant c'est toujours intéressant c'est le texte écrit pour les expositions donc la manière dont on on oriente les oeuvres en fait tu peux aller sur le site euh du centre pompidou et regarder euh ah bah voilà euh co skull red right and blue alors c'était pas celui-là tout à l'heure mais est-ce que vous aviez imaginé ça du coup oui euh ouais je suis d'accord pour faire euh une sortie de groupe euh petit cancanou ouais on fera une sortie de groupe euh en live et en direct hein non je sais pas je sais que c'est possible si tu veux si tu veux dimanche on peut y aller pendant que Traspis il est en live bonsoir Raving Bell attendez 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 il faut il faut alors les mains sur les genoux tenez vous bien la production est arrivée alors bonjour Raving Bell bonjour la prod euh euh si vous ne connaissez pas Raving Bell allez voir Raving Bell et euh si euh vous êtes intéressés aussi comme Raving Bell à promouvoir et produire cette émission euh telle euh de grands non capitalistes que nous sommes euh n'hésitez pas à aller voir Raving Bell euh voilà euh donc donc et pourquoi on est obligé d'être sage quand il y a la prod oh mais c'était la blague oh alors que alors que alors que depuis tout à l'heure il y en a certains qui voient euh des choses sexuelles dans des tableaux de fleurs euh c'est passage alors Raving Bell c'est toi qui viens d'arriver euh qu'est-ce que tu penses que penses-tu des oeuvres de Georgia Hawking mais ça c'est clairement un paysage qui se reflète dans l'eau c'est juste euh ça c'est clairement une fleur on est déjà deux alors Big Cream Girl ne s'est pas trop avancée pour l'instant elle a dit ça ressemblait à l'âme euh mais je pense qu'elle est en train de dormir dans pas trop longtemps donc c'est possible qu'elle ait pas encore compris qu'elle était l'âme dans l'histoire mais c'est des gros plans regarde si tu vois la fleur au-dessus là à droite de ce que ah Ticot Canot a dit c'est sûr elle a dit c'est sûr mais non ohlala ohlala t'es très motivée là sur le coup je vois que tu es revenu à la charge non après dimanche quoi aïe 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 euh voilà non mais en fait c'est pas mal c'est beaucoup de corolles bah c'est c'est des fleurs quoi si tu regardes des photos ça on est d'accord si tu regardes des photos sur internet de fleurs t'inquiète pas si tu regardes fleurs par exemple tu vas voir ça fleurs en gros plan mais mets sur internet après fleurs en gros plan tu vas voir non mais c'est euh c'est euh je suis d'accord rires elle est géniale cette semaine mais voilà il y a écrit à côté il y a écrit l'érotisme selon Georgia O'Keeffe donc peut-être qu'elle parlait de l'érotisme peut-être elle évoquait l'érotisme en peignant des fleurs mais il y en a plein je remets cette photo on va se faire censurer on va se faire censurer c'est des fleurs t'as dit oui mais là euh t'as choisi la meilleure photo quoi alors alors là celle là on voit rien d'autre clairement que des fleurs que des fleurs nous Twitch Youtube on a vu des fleurs voilà si vous voyez autre chose c'est vous qu'il y avait un problème si on voit autre chose c'est que vous oui c'est clairement pas c'est clairement pas ce que vous pensez voilà bon on va arrêter là parce que j'ai chaud on n'a pas trouvé sa date de première demonstration du coup avec toutes ces bêtises ah ouais euh exposition non ça c'est la c'est les expositions de maintenant alors crack.com a fait un article apparemment euh ah voilà georgia O'Keefe déteste les gens qui parlent de ces fleurs de ces peintures de fleurs comme étant des euh est-ce qu'on devrait dire le mot ? attends pourquoi ça a été alors tu vois tu n'es pas innocente big flame girl ça a été filtré ah t'en as eu 6 cartons direct t'as eu 6 cartons non c'est en tout c'est en tout ah pardon c'est en tout comme ça comme ça il y a un compte de qui se fait ban c'est bien c'est à cause de Dane mais en fait il faut que je l'enlève parce que c'était pour tester il vient te batter mais il n'aime pas Dane en fait non mais je vais l'enlever parce qu'en fait c'était un truc pour tester euh je sais plus où c'est par contre euh modération bien sûr il me semble je viens de penser un truc mais c'est pas Mapplethorpe qui a fait des photos de fleurs hyper érotiques aussi ? euh si je crois c'est pas ça voilà les fleurs sont mais en même temps les fleurs euh ne sont que sexualité pour dans un langage de fleurs entre fleurs je veux dire c'est bon euh non c'était Dane c'était pas Innocente mais maintenant ça marche là là ça devrait marcher puisqu'en fait c'était pour tester une euh donc on alors 1929 euh avant peut-être ou quoi là c'est polon en fait il y a un truc ils disent à un moment qu'elle envoie des dessins à la galerie 900 trucs là ah voilà on voit ces dessins en fusant à Georgia à la galerie machin qui accepte de les exposer c'est 1916 bah on fait ça c'est de la monstration je pense que c'est ça ouais je pense que c'est ça bien 1916 je pense qu'on ah mais ça je suppose non c'est parce que j'utilise beaucoup Dane alors là du coup je sais pas pourquoi il a il a peut-être qu'il est toujours en mode vénère sur Dane mais par contre on a le droit de faire ça ouais il y a un autre Dane en fait en fait moi je l'utilise beaucoup normalement ça marche d'ailleurs mieux que d'habitude ouais arrêtez de vous battre sinon je sinon j'enlève la modération c'est bon hein de celui-ci part il y en a marre de vous hein vous êtes vous êtes abusé bon bah d'accord c'est bon Raving Belt je te ban ça y est c'est parti hein tu floudes tu floudes au bout d'un moment moi j'aurais de l'écrire hop je vais chercher ah oui c'est pas ça que je voulais faire hop ODE 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 vous savez comment ça se passe ici hein soyez sympa avec les bots s'il vous plaît même s'ils sont vénères leçon 16 on a fait une grosse partie où euh on risque de se faire jeter hein mais non par des plateformes américaines qui n'aiment pas la nudité en fait c'est moi qui prends tout dans la tête hein moi j'entends un peu quand même je suis fatigué oui mais là tu l'entends parce que c'était fort ah oui parce que oui effectivement si tu l'entends c'est que c'est fort j'ai mouru de l'oreille là alors sur mon retour euh ça rame beaucoup je sais pas si ça rame aussi euh non y'a que toi y'a que moi bah je vais arrêter de regarder le monde merci une belle euh chatte uniquement euh je euh ok je vois que je vois que vous êtes là je vois que vous êtes là je vois que vous êtes là alors on vous me perturbez c'est magnifique déjà que d'habitude c'est difficile alors euh non mais là en plus je dois gérer la modération on a bien vu ses oeuvres déjà je pense que c'est pas mal on a vu ses oeuvres moi je voulais juste voir si on trouve le euh euh ils disent qu'il y'a un documentaire sur elle ah juste voir s'il existe euh facilement mais sinon euh ok voilà euh ou je cherche de mon côté peut-être euh non on va regarder dans la page vous qui ah et voilà on commence à perdre vos des drops là je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi alors tac 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 j'avais aussi trouvé d'autres choses euh Maria Chabot et euh Rebecca Salisbury James que j'ai parlé vite fait dans le chat du coup je vous montre euh on a des pertes d'image là mais je cache le truc hop ça devrait être mieux euh voilà voilà donc euh Rebecca Salisbury donc on rajoute qui est une peintre hop et euh Maria Chabot euh qui est une euh euh c'est une amie de Georgia O'Keeffe c'est une amie ouais qui est une avocate pour les l'art des natifs américains une fermière et une friend de Georgia O'Keeffe ok oui bah ok je vais vous mettre directement en mode euh Living Bell à deux doigts de Théo 9 plus 9 tu veux dire ah oui il y a quelqu'un de VIP oui je ne dirais pas les gens euh qui mettent de l'argent dans ce stream et qui euh et qui foudent euh donc du coup j'ai rajouté ok c'est bon euh Georgia O'Keeffe c'est bon non tu dois regarder s'il y a le documentaire ah oui il y a le documentaire c'est quoi mais c'est quoi attends tu me demandes de me concentrer alors que je me prends tout euh tout truc dans la tête s'il vous plaît euh mais du coup c'était dans le texte que c'était écrit je sais pas si il y a le lien ouais mais on peut regarder tout à l'article à next lien etc ressources relatives aux beaux-arts à la littérature à la musique n'utilisant des dictionnaires bah disons qu'il y en a des trucs vas-y attends on va revenir tu m'as dit que c'était où à peu près ? ben avant je crois hein dernières années je crois que c'était euh cet endroit là si tu fais euh une recherche et tu mets le documentaire ça marche peut-être plus c'est plus simplement non non un peu ça voilà un film documentaire sur elle en 1976 mais ils disent pas euh le nom alors du coup ça va être chiant ouais c'est ça bon alors du coup ça va être dans nos petites annonces dans euh dans notre euh voilà discussion euh euh est-ce qu'on est euh at everyone ouais à vous de chercher euh nous recherchons euh un documentaire de 1976 euh euh adoubé par euh par Georgia O'Keeffe quoi un documentaire euh sur elle hein un documentaire autobiographique euh oui euh documentaire documentaire autobio bah c'est pas autobio si c'est pas si elle a doublé mais c'est pas elle qui l'a fait non je sais pas si on dit biographique juste alors ah oui bah oui je suis con autobiographique ça veut dire c'est toi qui te le fais sur toi même tu n'es pas euh donc ça c'est bon ok manque de ressources non c'est les trouvailles j'étais dans trouvailles déjà ça non je sais plus oui euh Chris ça c'est bon donc ça on vient de le faire on a le nom du truc bah non c'est bah non c'est c'est à vous de chercher sur les tréfonds d'internet pour trouver le documentaire biographique de Georgia O'Keeffe en 1976 euh du coup t'as mis euh le petit signe de pouce ça veut dire euh c'est ok on l'a fait non ça c'est euh moi qui réagit tu vois donc on va faire le check ah de il y a longtemps j'ai rajouté des 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 émots potentiels qu'on va avoir que vous n'avez jamais voté dans le discord je vous ai tous vus mais c'est quoi discord non mais je vous parle plus non les unes comme les autres je vous ai toutes vus là donc oui on a pas le nom du documentaire mais ça doit s'appeler Georgia O'Keeffe non mais pas de problème hein alors deuxième artiste on on a passé 4 heures sur Georgia O'Keeffe après c'était bien c'était bien c'était bien on est juste banni à vie du côté de Twitch et Youtube mais tout va bien on on se fie un petit rendez-vous sur euh sur discord pour savoir euh quand on va voir l'exposition if you want alors deuxième artiste euh Anna Baccherini Piatoli qui est née à Florence en 1720 et qui est décédée en 1788 c'est une femme peintre italienne qui a été active au 18ème siècle et je pense que nous n'allons pas trouver grand chose dans cette notice il va falloir aller sur l'italien je pense alors elle a été l'épouse de loin ok elle a été une élève de violente violente Beatrice Silice oh allons faire quelque chose je vous garantis pas grand pas pas tout italianos voilà ça y est alors on va lire en italien j'ai de l'administration à faire excusez moi voilà je je bannes la phrase ok vous me saoulez c'est quoi je bannes la banque bas ils utilisent une phrase elle utilise une phrase voilà qui est fait message supprimé et voilà sa tête oui en mourant de rire je suis pas sûr du coup je vais bannir toute personne qui est là c'est là je rigole plus c'est banni at life comme on dit d'ailleurs ça va même pas de 12 bis qui va s'en charger je vais vous je vais laisser quelqu'un d'autre se charger de ça c'est que histoire même pas que je le vois je vais je vais charger le petit peuple bien entendu le petit bot alors je déconne mais arrêtez de souver quoi du coup je lis oui donc je suis sur la page en italien donc on va aller doucement alors donc qu'est ce qu'on nous dit dans la biographie que on ne possède on possède pas trop d'informations sur la vie de anna baccherini on sait juste que elle est née en 1720 et que et qu'elle était l'élève de des peintres florentins francesco conti et violente beatrice siris qu'on a vu tout à l'heure laquelle c'est ce que c'est elle qui a enfin en gros c'était une des grosses influences de de anna piatoli c'est resté une de ses grandes influences à cette période donc ok donc à cette période ça va être elle va attirer aussi l'attention du de l'étudiant francesco niccolo gaboury qui 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 n'est les souhaits vite et d'i pittori cause à oui qui dans son livre je sûrement sûrement la vie des peintres la la décrivait comme suis non 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 je vais lire en italien et je vais comprendre l'italien à quelle heure à 22h12 qu'est-ce que c'est à spirito si ma font que font que où la vivait une file n c'est une cueste au présenté à nos 1739 et ce ok alors je vous dis en substance bien sûr que je sais même pas ce que ça veut dire donc elle vivait à l'étudiant dans l'année 1739 et sous la direction du cavalier francesco conti elle va elle va réaliser de manière merveilleux merveilleusement in ritrati e altre cose. Alors, altre cose, ça veut dire d'autres et d'autres choses, mais ritrati, je ne souviens plus ce que ça veut dire. Des dessins, peut-être. Facendo stupire, chiunque vere le sue piture. Donc, qui faisait, voilà, que quand on voyait ses tableaux, on était sous le charme. Par son mérite, elle s'est inscrite dans l'Académie de San Luca, di Firenze, di giorno in giorno nel valore nella perfezione, così vi è giusto motivo di sperare che in breve tempo possa essere una seconda, c'est quoi Rosalba? Rosalba, c'est quoi? Ah, pitriche e ritrati e minima. D'accord, ça, c'est une personne qu'on ouvrira aussi. On l'a déjà ouverte. Rosalba Carriera, on l'a déjà ouverte. D'accord. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est qu'elle avance dans son travail de jour en jour, elle prend de la valeur, elle s'approche de la perfection. Et donc, on peut espérer que quand un temps très rapide, elle va pouvoir devenir une seconde Rosalba, qui était une de ses prédestestrices. Voilà, durant l'année 1741, Anna Bacirini s'est mariée avec Gaetano Piatoli, qui était aussi un peintre narratif. Ils ont eu deux fils, donc Giuseppe, qui est aussi peintre, et Sipione, qui est devenue sacerdote catholico. Un sacerdote catholico. Voilà, je pense que ça se comprend, ça se comprend en français aussi. Éducateur, écrivain et activiste politique. Donc elle est morte en 1788 à l'âge de 68 ans. Alors, son activité artistique, c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est resté. Elle était donc, on dit, une miniaturiste. Une miniaturiste, c'est une peinture ornementale avec laquelle on décorait les manuscrits et les livres antiques. Voilà, donc elle faisait ça surtout. Elle faisait de la peinture à l'huile et du pastel. Et elle est connue pour... Alors du coup, Ritrati, là, il nous dit ce que c'est. Toutes les représentations d'une personne... Et un portrait. Je l'avais déjà vu, Ritrato, Ritrati, je l'avais déjà vu. Je crois que Ritrato, c'est une technique, en fait, un peu. Ouais, bon, bref. Non, parce que ça peut être tout, en fait. Ça se réfère à une oeuvre artistique qui est réalisée dans l'ambition. Moi, j'ai une technique pour savoir. Livre en kit. Un livre en kit. Le portrait, c'est un portrait, juste. Ok, d'accord. Donc, du coup, elle était portraitiste. Donc, Ritrati. Donc, elle était reconnue pour ses portraits qui étaient jugés comme purs et de par le fait que c'était des sujets religieux. Comme et pour les... Ah non, comme et pour les, ça veut dire un truc. Je sais pas ce que c'est, je me souviens plus. Donc, même si elle est... Bien qu'elle soit restée... Qu'elle a été considérée comme une artiste mineure de son temps, l'ensemble de ses oeuvres suggère qu'elle a... qu'elle a peint des images et des sujets religieux. Euh... Oui, attends. Ouais, bon, en gros, qu'elle a marqué son temps et qu'elle s'est imprégnée de... des... 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 Enfin, qu'elle faisait des portraits... euh... euh... Frivolis. Des frivoles, je sais pas. Et voilà, qu'elle a aussi représenté les costumes populaires de cette période. Et euh... Bon, voilà. En gros. Tu arrives ou pas ? Oui, oui, bien sûr. J'espère que vous suivez. Non, bah... Ils sont tous dissipés, là ! Toutes ! Bon, alors, je vais vous lire en italien. Et puis, vous avez qu'à traduire. Ok ? Vous êtes prêts ? Euh... Allo stesso tempo, si è impegnata nei più frivoli ritrati concepevoli del costume, costume populare del periodo, e della maggiore rendita che questi Garantivano. Vous avez tout compris, j'espère ? C'est ce que j'ai traduit tout à l'heure. Euh... Alors, c'est... Grand Duchi di Toscane, c'est le Grand Duc de Toscane, je suppose ? Ouais, c'est ça. Un Grand Duché, peut-être. Ouais. Euh... Donc, à cette époque... Donc, elle a été reconnue à cette époque pour son talent comme peintre et enseignante. Euh... Malgré sa vie, donc, elle a passé à peindre... Moi, j'ai... Alors, Big Flam Girl, elle a traduit. Euh... Moi, j'écoute, elle a deux gosses, un artiste et l'autre chrétien, et l'autre chrétien. Ouais, c'est ça. Et elle peint à l'une des trucs collégieux. Bah ouais, c'est ça. Exactement. On sous-itime personne, hein. Je sais que vous n'êtes pas dissipée. Donc, du coup, euh... Ils disent qu'en gros, même si elle a été une peintre connue en son... En son temps, enfin, reconnue en tout cas, parce qu'ils disaient que... Elle avait... C'était pas non plus une artiste majeure, mais en tout cas, elle avait un travail qui était... Qui était connu. Euh... Il reste... Il reste bien peu... Enfin, très peu de ses œuvres. Euh... Et qu'il y a aussi énormément de ses œuvres qui ont nécessité de la restauration. Par exemple, euh... Son œuvre, San Francesco in Preguera, Preguera, qui a eu une attestation de restauration, euh... Et qui est en dépôt au musée de San Salvi à Florence. Ok ! Ces œuvres principales... Alors... Donc... On a deux... Il y a deux... Euh... Deux peintures religieuses qui sont attribuées à Anna Piatoli. Il y en a un qui s'appelle Padre Giovanni di Gesù Maria. Et... Padre... Padre Adelfonso di San Luigi Gonzaga. Euh... Qui sont actuellement conservés... Dans le magasin des offices. Et qui ne sont... Euh... Mais qui ne sont plus exposés dans la galerie. Au magasin des offices sont conservés aussi... Euh... Des autoportraits de jeunesse de la peintre. Qui sont des huiles sur toile et qui datent de 1744. Et euh... Et aussi, hein... Autoriterato con il marito di Gaetano. Donc un autoportrait avec son mari. Qu'elle a fait en 1745. Euh... Dans lequel Anna... Se représente au premier plan. Euh... Avec son mari... Aller sous... Sous espalé. Sur ses épaules. Ah, qui s'appuie sur ses épaules je pense. Parce que s'il est sur ses épaules c'est bizarre mais... Ok. Euh... Euh... Son autoportrait le plus connu c'est une peinture à l'huile de 1776. Dans laquelle la peintre se représente comme la copie de la Madonna del Sacco. De... Euh... Du peintre Andrea del Sartreau. Et qui est lui exposé dans le corridor Vasariano. Vasariano. Je ne connais pas assez l'Italie pour vous dire où c'est mais voilà. Euh... Euh... La peinture c'est... A un sujet religieux. Peinture... La peinture du sujet religieux San Francesco in Preggera. Se trouve comme il a été dit en dépôt au musée de San Savi à Florence. Bah bon là il parle de toutes ses... De toutes ses toiles donc on va regarder euh... Plus tard je pense que vous avez compris le truc. On connaît pas trop son travail mais il y a des oeuvres qui sont quand même connues. Et donc du coup la date de première monstration je pense qu'on peut la trouver hein. On peut la trouver. Que là ils disent son activité artistique. Peut-être on peut prendre son tableau le plus connu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez monsieur ? Celui qui était au magasin des... Qui est conservé au magasin des... Au magas... Magasin des offices. C'est pas mal quand même. Portrait de jeunesse de la peintre. En 1744. C'est-à-dire ? Quoi c'est-à-dire ? Bah tu veux qu'on prenne cette oeuvre en début de monstration tu veux dire ? Bah oui. C'est parce que c'est... Il fut... Il fut. Présenté au magasin des offices. Ce qui est quand même un gros truc. Mais il y avait pas à cette époque-là de toute façon il y avait pas d'exposition. Donc quand tu peignais pas dans des églises en gros euh... C'était chez des commanditaires privés donc euh... Je pense que 1744 c'est bien. Ouais. Tu veux qu'on continue ou euh... Non c'est bon j'ai déjà tout lu. Héhéhé. Tu veux qu'on regarde les oeuvres d'abord peut-être ? Ouais. Du côté italien on a pas débloqué les images donc peut-être qu'il y avait des images en fait. Je vais relancer. J'espère que vous avez aimé mon accent italien parce que... Alors il y a eu beaucoup de messages pour dire euh... Alors attendez. Je suis en direct du chat. Euh... Oui. Il y a eu beaucoup de messages te félicitant de cette traduction. Merci. Même beaucoup d'incompréhension de comment tu fais. Euh... Mais apparemment euh... Ce n'est pas de la magie. Non non. Euh... C'est euh... C'est du travail. Je connus un jour euh... L'italien. Euh... Voilà. Je reçois aussi un message venant directement de... De la régie. Euh... Petit Cancanou nous dit que euh... Que... Petit Cancanou nous dit qu'elle est 100% fan. Et euh... Et Big Flame Girl s'est fait strike again. Parce qu'elle a utilisé un mot euh... Qui est euh... Qui est... France Q. Qui est porno. Ah... J'ai pensé à un truc porno quand j'ai lu France Q. Tu as le droit. France Q. Et fait exprès. J'utilise euh... Spécifiquement France Q. Pour pouvoir penser à des trucs porno quand on pense à France Q. Tu vois. Bien entendu. Euh... Et je ne te bannerai pas. Rassure-toi. Du coup à droite vous avez le... L'autoportrait euh... Euh... De l'âge... Enfin de... De son état en gros. De... Du moment où elle avait 56 ans. Ah attends attends attends. Je... Je reprends euh... Si si euh... On va... On va te bloquer juste en Théo. Parce que là tu as quand même fait un peu de... De façon euh... Raciste un peu quand même. Donc euh... Je vais te Théo. Et bim. Alors. Sache. Que ici. Euh... C'est euh... Limité. Je sais pas combien de temps euh... Je vais te faire une minute. Pour l'instant. Mais sache qu'ici euh... C'est pas permis. Ah c'est pas ça. Ok. Combien ? Une minute. Fais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh... Big Flam Girl. Sache que euh... Ici c'est totalement interdit euh... Les socialisations. Euh... Surtout euh... Ce genre là. Voilà. Euh... Y'a pas moyen en plus d'effacer les tweets... Qui sont... Les messages qui sont dans le chat. Donc du coup je vais clear le chat en passant. Hop. Donc euh... Normalement ça nettoie de l'autre côté. Oh ! Tout a disparu. Mais euh... Je vais devoir nettoyer aussi du côté de l'affichage. Histoire de... Voilà. Et euh... Je suis sympa de Te Teo. Parce que c'est Bandef en fait. Euh... Du coup. Anna Piatoli Vaccherini. Euh... 1744 on l'a dit. Euh... Et euh... Bon. Y'a peut-être des images du côté de Wikicomedia Commons. Si on va regarder. Euh... Non. Enfin ça c'est le lien vers le truc en général. Catcher... Catcher canadien. Y'a écrit en dessous. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je vais aller chercher chez Google parce qu'il me trouve Starpage. Catcher canadien. D'accord. Intéressant. Intéressant. Je vais relancer. Ah parce que ça... Aïe aïe aïe. Ouais donc du coup tu as mis... Oui désolé. Alors là il y avait trop de messages je pense. Ou baguettes ou je sais pas. Ouais. J'y ai pensé tard. Mauvais réflexe de réponse à des baguettes in-game. Alors j'ai pas compris. Mais euh... Même en fait... Le... Je comprends. Euh... Ah bah ça doit être celui-là avec son mari sur les épaules. C'est ça ? Bah je pense. Enfin c'était autoportrait où elle est en premier plan avec son mari qui s'appuie sur ses épaules. Donc je pense que c'est ça. Après il y en a peut-être d'autres. Ah des figurations féminines hein. Qui re-Hugène. Ah. Toujours. Figuration féminine. Toujours là. Portrait de Teresa. Ok. Ouais. Ben... Dac dac. Il y a la page du Chipédia hein. Merci infiniment. Je suis toujours friande d'encouragements. Je me suis lancée dans une entrée si gigantesque. Alors faut qu'on lui envoie des cœurs. Parce que... C'est un gros travail hein. Qu'on retrouve assez souvent. Euh... Peut-être qu'on va dire redistribuer cette euh... Cette euh... Cette euh... Ce blog post là. En fait c'est une personne qui fait la même chose que nous euh... Enfin qui fait la même chose que nous. Elle a commencé avant nous je pense. Mais qui répertorie des... Plein de... De femmes artistes. J'espère qu'elle est embauchée chez O.R quoi. Ouais. Je pense pas. Perso je pense pas. Euh... Voilà. Oh ! Elle fait archi peur la petite là avec le... Enfin je sais pas si elle est petite. Ah c'est un self portrait. Ok. Ouais. Bon on a compris hein. En soi euh... Oui c'est principalement des portraits comme on disait du coup. Enfin comme tu disais du coup. L'art de la couture. Ouais. Moi j'aime bien je trouve que son euh... Son logo euh... De euh... De euh... De euh... Losange avec un point d'exclamation à l'intérieur est vraiment euh... Important pour l'époque. Ça ne s'est jamais vu. Euh... Voilà. Bon. Euh... Passerait-on à une troisième puisqu'il est 22h30 ? Alors Rosalba Carriera est-ce que était déjà dans notre top ? Je vais regarder juste l'image parce qu'en fait euh... Il y a une image. Ah. Oui. On l'a faite. Voilà j'ai même pas besoin de vérifier je sais. Euh... Violente du coup on la rajoute dans notre chronologie future. C'est bien de s'appeler Violente quand même. Je sais pas. Ah mais si. Tu t'appelles comment ? Violente. Si c'est marrant. J'avoue. Check. Alors ça c'est quoi ? Là j'ai fait quoi ? Une web archive. Donc ça c'est encore euh... Des trucs que j'ai envoyé. Alors peut-être que c'est euh... Euh... Artist Europe Svenska. Ah oui c'est plein de noms. Il y avait Elisabeth Vigée Lebrun. C'est du Wayback Machine. Merci. I need that. Euh... Et donc voilà. On a fait plusieurs noms en fait. Donc ça c'est de la plupart qu'on a déjà vu. Il y en a plein qu'on a déjà vu hein. Sauf Ulrika, Frederica. Euh... Margaretha on l'a déjà faite. Hélène Arnel on l'a déjà faite. Charletta on l'a pas faite. Tu veux qu'on fasse un ? Bah... Ouais non mais ça c'est mieux que tu le gardes pour euh... Tu sais dans les sources euh... Ok. Alors... Juliette Roche. Allez. Juliette. Juliette. Juliette Roche. Je vais enlever les images là parce que je comprends pas. Ah oui c'est de la version mobile. Ok. Ah il y a pas l'air d'enlever autre chose. C'est moi qui ai choqué. Ah d'accord. Attends je vais enlever la version mobile comme ça. Ça fait que ça. You Democrats, mainly une boon luego. Il se caache du McNaix où est ce qu'il y a pas de façon de겠er Night 맛 de la bleue, Haha parce que ca s'est assez hauché tout le monde. Oh la laaaaaaaaàaaa J'ai ta studio plus ferme que d'habitude voilà. Oh la laaaaaaah.. Ou bah vous.. Vous pouvez rire hein ! Ahahahahé Alors Juliette. Juliette Roche. donc 1884-1980 elle est également connue sous le nom de Juliette Roche Glaze c'est une peintre et écrivaine française qui s'est associée aux membres des mouvements cubistes et dada elle était mariée à l'artiste Albert Glaze ok j'attends que tu fasses le tweet alors donc sa biographie donc on a dit elle est né en 1884 dans une riche famille parisienne elle passe son enfance à Serrière on sait pas où c'est ok d'autres liens forts avec le monde de l'art se... ah non son père Jean-Jules Roche est un membre éminent du gouvernement français et du monde de l'art d'avant-garde d'autres liens forts avec le monde de l'art se manifestent dans ses relations avec sa marraine Elisabeth la comté... la comtesse Gréful et le fiole de son père Jean Cocteau ah du coup Elisabeth la comtesse Gréful c'est censé être une personne de l'art euh... ouais t'étais-tu là ? on l'a déjà vu non on l'a pas déjà vu bah c'est juste une... d'accord c'est juste une comtesse quoi à partir de 1898 Juliette Roche sa forme à la peinture dans des ateliers privés à Paris en 1911 elle étudie la peinture à l'académie Rançon à Paris avec le soutien de son père là elle s'initie au style artistique des Nabi avec Maurice Denis et Paul Sérusier euh... je me souviens plus ce que c'est le mouvement Nabi les caractéristiques euh... Nabi c'est euh... c'est les bobos de l'époque non ? post-impressionniste d'avant-garde ah non mais c'est parce qu'il y a un autre terme je crois donc Nabi c'est un truc euh... c'est comme l'impressionnisme mais avec des aplats euh... ouais ok c'est peinture d'extérieur euh... bon on regardera on verra dans son travail je pense mais... euh... donc au style des Nabi avec Maurice Denis et Paul Sérusier dans son travail poétique et pictural elle a montré des profils de femmes indépendantes capables de s'exprimer en 1907 elle publie un premier recueil de poésiers en 1913 elle expose au salon des indépendants et utilise parfois le pseudonyme Erco elle commence à écrire de la poésie insérant des phrases comme des slogans publicitaires et s'exprimant avec des éléments typographiques en 1914 elle réalise sa première exposition personnelle à la galerie Bernheim Jeune non s'il vous plaît euh... lors de la première guerre mondiale lorsque la première guerre mondiale éclate elle se rend à New York avec son futur mari l'artiste cubiste Albert Gleiss qu'elle rencontre en 1913 par l'intermédiaire de Ricciotto Canudo théoricien du cinéma qui publie un magazine d'avant-garde mon joie pour la promotion du cubisme Juliette Roche et Albert Gleiss se marient en septembre 1915 à New York elle participe aux activités d'ADA avec Marcel Duchamp et Francis Picabia les époux Gleiss se rendent à Barcelone pour exposer aux galeries d'Almo avant de revenir à New York pour collaborer avec Duchamp à la proposition de la première exposition de la Société des artistes indépendants de 1917 où Duchamp soumet son controversé ready-made Fontaine que je vous remontre pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Fontaine voilà apprécié en 1919 elle rentre à Paris et commence à écrire la minéralisation de Dudley Craving McAdam publiée en 1924 une histoire qui raconte les aventures d'Ather Cravan et d'autres artistes en exil à New York tu veux continuer à lire ? en 1901-1921 elle écrit demi-cercle et état colloidal publié par le journaliste chilien Vicente Huidovro dans la revue Creación en 1927 avec Albert Gleiss ils fondent la Moli Sabata une résidence d'artiste à Sablon qui existe toujours qui propose des ateliers elle a continué à exposer le reste de sa vie dans des expositions collectives elle passe la seconde guerre mondiale à Saint-Rémy-de-Provence et meurt en 1980 à Paris en 1962 une importante rétrospective lui est consacrée par la galerie Miroir à Montpellier Juliette Roche meurt à Paris à son domicile en son domicile 15 boulevard Lannes le 23 novembre 1980 et en 2021 le musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon lui consacre une exposition donc c'est cette année ben en 2021 lui consacre ou lui a consacré ça dépend oui c'est peut-être toujours actuel c'est ça que tu veux dire ben après il y a la référence c'est cette année il y a la référence en 14 c'est cette année tac ah c'est archive donc non c'est mis en archive faut toujours mettre en archive parce que c'est 19 septembre ça s'est arrêté il n'y a pas longtemps oh ok du coup tu as trouvé une date de démonstration ouais 1907 non c'était avant si si non il y en avait une autre avant ah ok salon des indépendants 1913 ok ça marche on fait ça on regarde ses amis il n'avait pas écrit grand chose sur eux mais bon son mari il est beaucoup plus connu quoi j'ai pas mis à jour je crois ici hop non j'ai pas mis à jour oh mon effort italien mon effort italien Juliette Roche et je vais aller chercher l'autre c'est où les emotes fouent le discord j'avais pas vu non mais je lui ai donné l'aiguillage si tu veux plus précisément normalement tu pourrais voir je vais te montrer c'est du coup dans salon ici et il n'y a pas grand monde qui peut voir normalement c'est les personnes qui sont là dans le canap et du coup les votes des emotes est ouvert voilà et après je peux checker les résultats pour voir qui vote quoi voilà donc pour l'instant il y a deux votes ah ah voilà hop on revient Juliette Roche ah oui du coup on n'a pas regardé ses oeuvres non je suis ailleurs je suis fatigué je pense t'es fâché t'échafouant fatigué j'ai sorti cette expression t'échafouant t'échafouant je me suis dit mais d'où ça sort de je sors des trucs des fois de mon cerveau t'échafouant tu pars max à 23h bah tu pars quand tu veux en fait ouais c'est c'est libre 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 ronchon 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 ok ronchon 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 tiens aware on va aller chercher chez aware vous connaissez aware c'est une petite une petite fabrique ouais bah alors est-ce qu'ils disent la même chose dans le netice on regarde d'abord les oeuvres parce que c'est pour ça qu'on est là ça c'est du guise de la crêle juste non huile sur carton ça ressemble à de la crêle les baignées adagp donc il y a une fondation Albert Glaze aussi chafouant est un faux ami ça veut dire rusé sournois mais je le suis aussi ah ouais oh non ouais mais moi je crois que je l'ai dit un peu t'échafouant en mode ouais je sais pas oui il y a un peu ce truc de quelqu'un qui vient te faire mi non donc ok ça c'est sans titre pour moi je l'appelle les chiens qui jouent dans le parc des buts de chaumont ou encore mieux les chiens qui se barrent parce qu'il y a des chiens qui se ballent ça ça ressemble à vraiment les petits passages à Paris ouais les petits endroits d'atelier nature morte au porron par ton antivirus c'est bon ah ouais alors je l'ai trouvé parce que j'ai cherché vote par image mais c'est possible qu'il soit du caca oh moi je n'ai pas eu de problème pourtant je suis blindé non vraiment nature morte au porron des spé comme vase c'est un porron je pense d'accord non je ne sais pas des masques pourquoi ça s'appelle squid game terrasse de scossa ça ça ressemble un peu au tableau impressionniste de comment ça s'appelle de Renoir mais à une autre époque 1936 c'est pas trop à une autre époque fais voir oui attends mais si c'est avant non non c'est à peu près à une époque bah non c'était un peu avant je ne regarde rien je ne te dis rien sans titre il y a un âne dans votre ville madame c'est pas vrai il y a des ânes dans Paris bah oui ça c'est ça je l'ai déjà vu comme ouais c'est marrant j'ai l'impression d'avoir déjà vu c'est elle ça aussi j'ai l'impression d'avoir déjà vu non mais ça c'est normal ça c'est genre le par défaut de tous les artistes donc tiens tu voulais regarder ce qui est dit en plus ouais ouais c'est cubiste voilà adopté très tôt par le groupe des nabis elle découvre le cubisme en 1912 donc en 1913 elle va exposer au salon des indépendants ouais elle expérimente également une typographie novatrice qui deviendra encore plus iconoclaste en 1917 avec Brevort et Paul Tempéré quoi c'est des noms de typographie ça c'est possible oui sa première exposition personnelle a lieu à la galerie Berheim jeune oui ça on a vu ok il faut faire lire plus activité d'ada ok 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 ça on a vu c'était écrit ok un détour de Paris elle commence la rédaction de son récit ouais ça aussi on a vu ça dit pas beaucoup de choses en plus je pense résidence Molly Sabata c'est une fermante méditante de l'éducation artistique populaire ok bah ouais c'est la même chose c'est écrit ok petit fancanou pense qu'elle a déjà vu aussi le portrait donc 1914 on avait dit ouais mais ça voudrait dire quoi qu'on l'a déjà fait non on l'aurait vu si tu veux je vérifie ou alors ils auraient fait la pub de l'expo à Besançon dans le métro à Paris c'est possible parce que là il y a une affiche on regardera après mais pour l'instant on va la rajouter dans la chronologie ça ne dérénige pas parce que je vais oublier encore la date on est dans les alentours oulala s'il vous plaît la dernière de 1914 non 1913 on a dit non c'est pas comme si on venait de le regarder dans E.O.R on a dit mais la première exposition elle expose au salon des indépendants en 1913 ouais et pourquoi du coup c'est 10 premières expositions chez E.O.R en 1914 non c'est première exposition dans la galerie mais c'est pas la première monstration à la galerie Bernheim-Jeune en 1914 ok mais en 1913 du coup tu veux pas le mettre non mais c'est non tu seras en 1914 voilà non c'est pas ça que je voulais faire c'est pas ça que je voulais faire toujours au même endroit voilà je vais peut-être le centrer un peu histoire de pardon après ce qui peut être intéressant du coup s'il y a des choses des styles picturaux qui vous intéressent plus du coup ce qui peut être bien sur la frise c'est que par année bon en gros là si vous prenez 1913 1916 vous pouvez plus ou moins trouver des choses qui sont dans l'air de ce temps là et donc du coup peut-être trouver des choses qui vous plaisent aussi dans le même dans le même style aïe aïe bon bah il n'y a plus de vote apparemment c'est fermé du coup il faut voter ailleurs bah petit cancanou elle a voté je ferme oui bah moi aussi donc on verra on vérifiera le tout j'enlève tout du canap comme ça vous êtes c'est nettoyé il y a un petit cancanou qui va vous pouvez aller voter dans annonce si vous voulez il y a aussi dans annonce voilà alors attendez parce que ah bah oui ils sont là vous pouvez je vous disais aller fouiller si vous voyez des choses qui vous plaisent que vous avez pas envie de regarder tous les lives pour trouver des choses qui vous plaisent hop là par exemple vous vous dites ah tiens Juliette Roche j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc on sait qu'elle a été influencée par la période Nabi et le cubisme donc on peut se dire que 1913 1914 1915 sont à peu près des périodes qui pourraient vous plaire merci son travail vous plaît voilà voilà pour les petites explications alors on repart et on fait la dernière du coup ouais c'est notre dernière du coup Maud Wagner et donc là c'est Tatou artiste du coup on va les ouvrir puisque Women's Art du coup a aussi je crois une commande ici voilà je crois je sais plus c'est possible First non-professional female tattoo artist in the United States ça c'est bien sûr les découvertes de Trezbys toujours à vous à vous t'as trouvé parce que en fait tu t'es dit oh j'aimerais tellement faire une miniature avec sa tête avec plein de tatouages bah non c'est pas spécifiquement à cause de ça c'est parce qu'on n'a pas eu encore de tatoueuse donc du coup ça pourrait être intéressant c'est ouf moi je trouve ça ouf de voir une photo de cette date là avec les coupes et tout et plein de tatouages c'est en fait ça fait anachronique alors qu'il y avait des gens qui portaient des tatouages à cette époque là aussi ouais c'est fou en tout cas en tout cas c'est assez incroyable et l'idée ce serait de pouvoir voir si c'est accepté dans notre frise écoute ouvrons si tu la trouves sur wikipédia oui bien sûr ça se joue comme ça bien entendu parce que le problème c'est que si on ne la trouve pas sur wikipédia ah artiste de cirque et tatoueuse américaine alors attends je vais prendre je vais prendre la frise juste parce que je ne l'ai pas de l'autre côté histoire que je fasse la mise à jour en même temps parce que j'ai l'impression d'être perdu alors elle travaille comme contorsionniste et trapéziste qu'est-ce qu'on fait de ça pas grand chose elle est tatoueuse non elle n'est pas que tatoueuse elle est surtout artiste de cirque et tatoueuse donc artiste de cirque aussi je vais lire sa biographie est-ce que visuellement le tatouage compte moi je dirais que oui donc artiste de cirque ça revient au corporel pour l'instant on n'a pas encore eu la discussion mais on peut éviter la discussion justement sur le corps en mouvement tout simplement écoute je te propose de lire la biographie et puis on décide après donc elle est née en 1877 dans le comté de Lyon en 1904 elle travaille comme contorsionniste et trapéziste et rencontre son mari Gus Wagner à l'exposition universelle de 1904 de Saint-Louis Gus Wagner est tatoueur et se produit également comme homme tatoué dans un spectacle itinérant tombé sous le charme de Maud il lui propose de la suivre en tournée elle accepte de partir avec lui mais à la condition qu'il la tatoue et qu'il lui enseigne l'art du tatouage en 1907 ils se marient et partent en tournée ils se produisent dans différents spectacles aux Etats-Unis en parallèle des spectacles ils travaillent comme tatoueurs leur oeuvre est emblématique des motifs traditionnels de cette époque Maud tatoue aux côtés de Gus pendant des années leur fille Loteva apprend elle aussi l'art du tatouage devant la réticence de certains clients qui craignent d'être tatoués par une femme ils inscrivent un simple monsieur donc Steven Wagner sur leur prospectus publicitaire Maud meurt le 30 janvier 1961 à Lowtown et il n'y a pas grand chose c'est ça en fait le problème avec les tatouesses du coup ça va être la première monstration donc le premier tatouage en fait parce que c'est ça la première monstration alors là pour savoir le premier tatouage là c'est compliqué parce qu'on sait que son mari il tatoue sur elle mais on ne sait pas sur qui elle tatoue donc moi je pense que tu peux la garder dans les femmes qu'on a mises de côté parce que en fait c'est si on trouvait plus d'infos là tu vois on peut regarder sur elle mais du coup c'est pas elle qui se tatoue donc en fait on sait même pas ce qu'elle a fait tu vois en vrai ouais c'est compliqué ouais mais c'est hyper important enfin comme imaginaire aussi une femme en 1907 tatouée qui fait qui est trapéziste et contorsionniste et tout c'est ouf enfin j'aurais jamais pensé que à une représentation comme ça c'est l'époque du cirque et de de la fin du cirque aussi parce qu'il y a il y a une grande histoire du cirque c'est que c'est quand même avant le cinéma c'est ça qui a fait le cinéma d'ailleurs parce que la plupart des artistes qui étaient issus du cirque ont créé les bases de ce qu'était le cinéma en silence quoi parce que tous les mouvements etc en fait la plupart des mouvements étaient issus du cirque c'est à dire le fait que ce soit comique ça revient au clown etc tu vois quand on regarde Charlie Chaplin ou même Buster Keaton les positionnements les déplacements qu'ils ont c'est très très proche d'un clown dans un cirque en fait et en fait faut pas oublier que justement le cinéma vient de là du mime aussi du mime aussi bien sûr et le mime c'était aussi au cirque après aux Etats-Unis il y a eu une grosse une grosse entreprise du cirque aussi donc du coup il y avait de l'exploitation des personnes qui étaient en marge donc du coup je vous invite à regarder Fricks par exemple qui parle justement de ça qui fait peur alors tu fais peur Fricks pas forcément bah oui mais non c'est quoi qui fait peur l'ambiance du film ah l'ambiance du film bah c'est une ambiance d'exploitation donc oui en soi c'est clair mais par exemple on le retrouve aussi dans Big Fish qui essaye d'idéaliser l'idée mais en fait c'est de l'exploitation il faut faut pas oublier ou le film de comment il s'appelle là notre acteur préféré de comment on appelle je la mets dans du coup dans la frise mais du côté tâtre bah non tu la mets dans ce qu'on a trouvé là-haut non mais avec ce qu'on a retrouvé bah regarde on a écrivaine architecte oui oui bah oui c'est ce que je viens de te dire oui où tu mets c'est ce que je viens de te dire je la mets dans Tattoos et tu me dis non donc tu mets ce spectacle vivant bah ouais ouais Tattoos elle est je suis désolé comment il s'appelle Edward Cullen dans la vraie vie il s'appelle Batman ça va être compliqué comment il s'appelle mais si il a joué même dans le film que quand tu peux lire à l'endroit et à l'envers t'es net oui et tu te rappelles de son nom ? parce que ça change rien en fait de son principe ah Robert Pattinson Patisson Robert Pattisson ah oui Robert Robert Pattisson voilà et ben Robert Pattisson il a joué dans un film aussi sur un truc de cirque préféré Nicolas Cage non notre acteur préféré le coiffeur de Nicolas Cage ah ouais lui c'est un grand acteur c'est un personnage un personnage principal du film américain le coiffeur ou le perruquier de Nicolas Cage on sait pas vraiment en fait mais perruquier le monsieur qui fait les perruques euh perruquier oui c'était pas obligé de préciser ok ouais c'est la fatigue c'est dur c'est dur euh ouais donc bref Pattisson il a joué dans un film avec des éléphants je crois sur un cirque ok d'accord il y a longtemps ok si tu veux c'est un peu le basketball diariste de Robert Pattinson on fait ça non quel pire mais non mais y'a pas oh là là on mélange tout non mais si tu si tu marques sur google Robert Pattinson éléphant cirque tu trouves le film et puis voilà c'est tout moi je mon cerveau réfléchit comme des mots clés google non mais d'accord ok j'ai envie de te dire on passe à la suite ou oui on fait le bien sûr parce qu'en fait le truc c'est que là on perd du temps sur la quatrième du coup je finis mais juste sur le principe c'est dans une trouvaille elle est pas dans le fil twitter elle est dans le Framapad par contre mais en en tatoueuse quoi je l'ai laissé mais ça va pas être dans le dans le descriptif de youtube non plus vu que c'est justement quelqu'un par exemple on a besoin de la date de démonstration et un peu plus de détail donc si vous avez des informations n'hésitez pas à faire tourner c'est le moment et donc là on a apparemment bon je vais pas cliquer sur l'ina parce que la dernière fois on s'est fait on s'est fait strike mais c'est une architecte oui mais sur l'opération mais comme on les a excloude de la frise depuis le début moi je suis désolée la fatigue allez Marie-Guillemine-Benoit-Est alors pour le chat c'est confirmé il s'agit du bon film Jacob-Jankowski un étudiant vétérinaire est sur le point tu nous as mis tout le truc ok ok c'est pour le chat moi je le dis pas mal j'ouvre apprécier apprécier les détails de notre modo le jusqu'au boutisme de notre modo envoyer des cœurs envoyer des cœurs un petit cancan alors on finit donc Marie-Guillemine-Benoit-Est Benoit qui est née en 1768 à Paris où elle est morte en 1826 et c'est une artiste peintre néoclassique française donc est-ce que tu peux me descendre s'il te plaît donc qu'est-ce qu'on peut lire sur cette dame bon là c'est sa vie formation donc Marie-Guillemine-Benoit est formée par Elisabeth Vigée-Lebrun évidemment à partir de 1781 en 1784 elle rencontre le poète Charles-Albert Desmoustiers qui s'inspirera d'elle pour son personnage d'Émilie dans les lettres à Émilie sur la mythologie cette même année elle peint le portrait de son père exposé au salon de la jeunesse de 1784 1784 tu retiens ? et tu peux me baisser la page aussi s'il te plaît jusqu'à 1784 elle entre en 1786 comme sa soeur Marie-Elisabeth Laville-Leroux à l'atelier de Jacques-Louis David qui sous l'Empire sera investi dans la fonction du premier peintre par Napoléon I et du coup Marie-Elisabeth Laville-Leroux qui est sa soeur est-ce que du coup c'est une peintre aussi ? on va voir ça sa soeur au dessus peintre oui élève de David ok alors une artiste peintre au tournant du 18ème siècle le tableau l'innocence entre la vertu et le vice peint en 1790 sous le couvert d'un sujet mythologique reflète ses convictions féministes le vice y étant représenté sous le trait d'un homme alors qu'il est traditionnellement sous celui d'une femme ceux d'une femme Marie-Guimine Benoît expose pour la première fois au salon en 1791 un tableau inspiré de la mythologie psychée faisant ses adieux à sa famille réalisé à la même époque que le précédent j'ai besoin que tu me baisses la page jusqu'à ouais donc là à droite vous avez les adieux de psychée à sa famille dont on a parlé vers 1795 elle abandonne les sujets classiques pour la peinture de genre après de rudes attaques et se libère progressivement de l'influence de David elle continue sa carrière de peintre avec succès et expose à sa long de 1800 le portrait d'une je lis ou quoi ça non qui assoit immédiatement sa réputation peint seulement 6 ans après l'abolition de l'esclavage ce tableau est considéré comme son chef d'oeuvre et comme un manifeste de l'émancipation des esclaves et du féminisme ce portrait qui représenterait une domestique ramenée des îles par le beau-frère de l'artiste sera acheté par Louis XVIII pour l'état français ah le tableau il est acheté par Louis XVIII pour l'état français en 1818 et on apprend donc par la même occasion que Louis XVIII a existé non moi je le savais moi je le savais pas bah il y a Louis XXI non mais oui mais je veux dire Louis XVIII a existé en 1818 tu vois moi je le savais bah là actuellement il y a un héritier à la couronne de France bah ouais mais Louis XVI il s'est fait décapiter Louis XVII il a pas existé non mais attends arrête ça se passe pas comme ça la royauté alors il y a il y a l'enfance mais il y a aussi rappelle-toi qu'il y a aussi les bâtards du roi qu'il y a les coucheries les coucherettes partout plus Dieu qui a qui a à double ses frères ses frères les humains apparemment excusez ma méconnaissance de la des Louis Marie-Guillemine Benoît remporte une médaille d'or au salon de 1804 et obtient une pension du gouvernement elle ouvre à cette époque un studio réservé exclusivement aux femmes à qui elle enseigne la peinture elle reçoit une commission de Napoléon Bonaparte à leur premier consul pour réaliser son portrait à l'intention de la ville de Gande et réalisera un portrait d'Elisa Bonaparte soeur de l'empereur et duchesse de Luc en 1805 au salon de 1806 elle expose deux tableaux celui de deux jeunes enfants enfin deux jeunes enfance infance avec un nid d'oiseau et le sommeil de l'enfance et celui de la vieillesse sous l'empire elle peint différents portraits pour la famille Bonaparte à la restauration elle est priée de renoncer à exposer afin de ne pas nuire à la carrière de son époux bisous Pierre-Vincent Benoît devenu conseiller d'état elle cède la pensée la pensée que je serais un obstacle à votre avancement de votre carrière serait pour moi un coup bien asserré et cesse d'exposer ses tableaux en public alors qu'elle est au sommet de sa carrière son mari occupant différents postes importants sous la restauration elle est enterrée au cimetière du Mont Valérien à Surenne avec son époux et leur fille Augustine épouse Cochin et ben c'est sympa c'est sympa alors donc oeuvre dans les collections publiques donc en Belgique à Gans tribunal de Gans il y a le portrait de Napoléon donc on a vu on a parlé il y a des oeuvres au musée à Bayeux à Beaune à Fontainebleau à Louvier au musée du Louvre de Paris à Sainte à Toulouse et à Versailles et aussi en Italie ok on n'a qu'à regarder ses oeuvres ah c'est celle-ci oui donc du coup ah oui elle est hyper connue sa toile en fait on va pas regarder celle-là parce que il y a un boobs il y a un boobs il y a un boobs et on sait ce que les sites américains strike de préférence donc voilà ouais Baron Larré ok c'est dommage c'est Baron c'est un statut Baron Larré ah bah Baron c'est un statut Marie-Élise grande duchesse de Toscane ouais warning boobs franchement il y a le warning boobs sur son tableau le plus connu ouais vous le voyez de loin c'est bon vous avez vu un téton merci quoi deux jeunes enfances avec un innoisseau ok c'est un Louis il a la tête d'un Louis je suis désolé il a la tête d'un Louis un Louis de peinture non lui il a une tête de roi il a une tête de roi Louis il a une tête de décap pardon il était trop méchant mais si je te jure Louis XVI il a la même tête oui mais il a une tête de Louis dans les représentations des peintures parce qu'en vrai ils n'avaient pas cette tête je pense oui parce qu'en vrai ils étaient chums c'était horrible attendez je reviens en arrière bisous petit cancan il y a la signature bisous oui bonne soirée merci d'avoir été là bah c'était la fin donc t'as pas loupé grand chose see you à plus à plus ouais donc la princesse allez il faut des cœurs plein des cœurs des cœurs des cœurs des cœurs Pauline Bonaparte donc voilà ouais Raphaël de Casabianca ok Napoléona et ben tiens Elisa Bacchucci qui est en train de tuer un oiseau avec sa maman il fait un petit câlin en lui écartant les ailes tout va bien la diseuse de Bonaventure 1810 elle est connue aussi ah ouais je la connais pas voilà bon encore les trucs de royauté on est dedans encore bon bah voilà du coup cette œuvre là elle est au Louvre si vous voulez la voir mais je me demande si on les a pas elle était pas genre dans nos livres d'histoire aussi ah si si elle est partout elle est partout elle est partout mais la France adore montrer des portraits de ce style là tu vois donc voilà merci la France donc Marie-Guy-Mine-Benoît non ce sera la prochaine ça ah oui Marie-Guy-Mine oui je pensais que t'as des mais du coup je sais plus je me souviens plus 1794 on a dit 1794 elle rencontre le poète gna 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 la même année ouais le salon exposé au salon de la jeunesse de 1784 t'étais à dix ans près j'étais à dix ans près c'est ce qu'on peut tu vas fatiguer ouais là c'est au bout de la quatrième j'ai l'impression que tout le monde était fatigué aujourd'hui donc t'inquiète 84 donc j'ai rajouté une année tout à fait ah on a gagné dix ans sur le 18e siècle c'est beau exact c'est beau c'est beau de toute façon c'est les noirs allonge là je sais pas pourquoi je me dis c'est clair c'est clair entre 1700 et 1800 c'est l'enfer mais fais attention à la date et tu remarqueras qu'on est exclusivement presque en France ah oui et exclusivement sur des peintres de royauté ouais et là se pose un problème aussi c'est à dire que à quel moment on va ouvrir sur parce qu'en fait moi je me dis on peut aller aussi du côté de d'autres royautés du monde parce que je pense qu'il y a d'autres représentations du monde ailleurs parce que là en fait on se retrouve avec je pense le biais qu'on disait qui était ethnocentré mais fait par notre localisation de DP entre guillemets bah oui et non parce qu'on ouvre les noms à l'intérieur de noms donc ouais mais il y a un truc étrange aussi sur les enfin voilà je sais pas il y a un truc je me dis l'IP l'IP là elle a l'air d'être un peu très française quoi ouais je comprends oui 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 parce qu'il devait y avoir en Prusse des des peintres de Tsar en Asie il y aurait dû y avoir des peintres d'empereurs tu changes le le 1746 et il n'y a pas que des empereurs il y a aussi d'autres d'autres systèmes autres que féodales j'imagine we will find it ouais faut qu'on en fait là c'est ça qu'il faut pousser et c'est ça qu'il faudrait qu'on y arrive quoi de toute façon Raving Bell nous allons bientôt nous aussi sombrer donc je pense que ouais nous on a fini quand tout le monde part de la soirée on range et on va se coucher aussi faut pas c'est comme ça que ça marche non mais là c'est le dernier quartan on est en train de faire le récalier entre guillemets là c'est la fin on a fait nos quatre comme d'habitude il est l'heure de s'arrêter 23h09 on est pas mal ça fait deux heures pile merci Wisebot du coup mais Wisebot il le dit parce que tu lui demandes ou il le dit toujours au bon moment non il le dit parce que je lui demande c'est un timer de une heure à chaque fois qu'est-ce que je pouvais ok donc on regarde un peu ce qu'on compte trouver la prochaine fois peut-être ça va pas être intéressant du coup on aura Sofono Nizisba qui italienne Artemisia qu'on a déjà faite du coup Artemisia ouais je crois avec un trigger running Caravage d'ailleurs t'es sûr qu'on l'a déjà faite elle est dans les ressources je crois Artemisia ah non il y a Team Arrêté Irène Calypso Olympia Aristarité elle est dans le 16ème mais Artemisia c'est pas celle qui a montré des vidéos attends c'est pas les oeuvres avec les hommes décapités you know what I mean il me semble que si ouais mais est-ce qu'on en a pas juste parlé et on l'a il me semble pas qu'on a lu son je me souviens pas qu'on a lu un truc par rapport à Caravage elle est très connue elle est archi bien mais on l'a pas on l'a pas fait encore Artemisia on la connait mais on l'a pas faite ok je vais enlever le check c'est archi bien ce qu'on travaille en plus elle a l'air bien longue comme c'est bien attendez faut que j'enlève ça comment on enlève comment on enlève ah merci ensuite il y a Boutade qu'est-ce que c'est Boutades ah bah c'est bien parce qu'on va pas pouvoir la placer c'est une autre grec et ensuite Margaret Macdonald Macintosh qui est du coup une artiste britannique dont l'oeuvre originale que l'on peut rattacher au courant Art Nouveau je crois qu'on voit un peu déjà le voilà et c'est tout c'était les quatre prochaines ah oui pardon pardon excuse moi je compte oui 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 voilà donc nous on en était à la Sofia Sofia Nazba qui est donc du coup italienne si je comprends bien ouais maniériste et tu peux mettre un petit check du coup sur Marie Guimuline on avance hein c'est bien c'est bien c'est bien on est à un quart de notre rouvaille bah c'est le check bleu bah c'est pas grave c'est un check bleu c'était un check bleu et bien voilà merci merci ouais merci de nous suivre encore et toujours voilà bon dites nous dites nous au bout d'un moment si vous venez chaque semaine quel est votre artiste préféré dont celle qu'on a faite quand vous aimez il faut dire waouh c'est vraiment bien comme ça on connait aussi vos vos comment on dit vos affinages j'allais dire vos affinités dans la peinture et on peut après en parler et on peut faire des trucs plus précis et tout et moi j'aimerais quand même qu'on s'excuse de la part de Big Flame Girls je pense qu'il était trop tard et voilà on en reparlera je pense avec Big Flame Girls de toute façon voilà voilà Raving Bell à plus d'ailleurs je vais te faire un shot up vu que tu es notre prod t'es bien au kiff tout à l'heure ouais au kiff c'était bien c'était rigolo c'est bien hop la prod la prod c'est où la prod attends ouais c'est ici voilà voilà est-ce qu'on fait un petit topo de ce que je fais oui c'est ça c'est exactement comme ça que ça s'écrit tu vas bien me dépler je fais un petit rappel vous savez ce qu'on fait le dimanche le dimanche non qu'est-ce qu'on fait le dimanche on joue en ce moment à Eastward c'est une histoire d'un homme qui aime bien cuisiner qui utilise une poêle pour taper des limaces qui accompagne une jeune fille qui s'appelle Sam qui est sans doute l'enfant du soleil mais pour l'instant c'est pas encore ça ressemble un peu parce qu'il a une moustache et qu'elle a des cheveux blancs ça ressemble un peu au mystérieux cité d'or mais c'est pas vraiment le cas enfant du soleil voilà c'était la blague c'est une histoire sur moi exactement tu aimes bien faire la cuisine je le sais et voilà donc c'est cool c'est en 8 bits enfin c'est en pseudo 8 bits il y a des skylines pour pouvoir faire en sorte que ça soit plus beau si vous ne savez pas ce que c'est les skylines c'est que vous êtes trop jeune pour avoir connu les télés cathodiques ça permet de en fait de nettoyer le pixel et pas avoir un pixel brut que la télé HD a du mal à transmettre voilà donc du coup c'est joli il y a plein d'inspiration de l'animation dont Miyazaki il y a même Miyazaki qui est en vendeur de lait dedans voilà qui nous parle au début mais qui maintenant on s'est enfuie de la ville donc voilà quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre on est dehors on est dans un train qui ressemble beaucoup à le voyage de shiro le même train à peu près et du coup on appuie sur le bouton de la sncf pour pouvoir faire des appels à sncf voilà c'est la spécialité ici c'est à chaque stream une connaissance pointue souvent c'est très ce qui donne la connaissance pointue c'est pas très souvent moi non mais c'est pas quand on est joueur entre guillemets on le connait mais l'histoire des scanlines c'est un truc aussi pré-graphique en fait au final donc c'est pour ça que je sais voilà voilà que dire de plus bon bah du coup on vous fait des bisous on vous envoie des cœurs dans le chat des bisous des bisous je n'ai toujours pas de scène de fin je sais pas pourquoi je me suis dit ça servait à rien tu peux chanter la chanson des mystérieurs cité d'or en sortie des bisous bisous des bisous des bisous ça ? non le des bisous pour tout le monde des bisous pour tout le monde bon écoutez le générique avant de dormir des bisous salut salut c'est parti c'est parti pas pour tout le monde